... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La 22e édition du Forum du Premier Emploi dédiée aux défunts membres du MEDES, M. Alexandre Deméderos, s'est ouverte ce matin ici dans ce somptueux cadre du King Fat Palace Hotel en présence d'éminente personnalité. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal, M. Banik Diop, n'a pu cacher sa fierté d'offrir encore aux milliers de jeunes qui ont participé à cette édition du Forum cette opportunité de décrocher leur premier emploi. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ce matin ici à Dakar pour la 22e édition du Forum du Premier Emploi, édition Alexandre Deméderos. Le MEDES a eu la lumineuse idée de conceptualiser et matérialiser l'idée novatrice du Forum du Premier Emploi. Le MEDES a fini par perpétuer l'événement qui se tient ainsi pour la 22e année, la 22e édition. S'en relâche et ce, en raison de son intérêt pour la nation et pour toute notre jeunesse. Venue présider la cérémonie officielle, Mme le ministre de l'économie du plan et de la coopération a salué la tenue de ce Forum qui, selon elle, traduit l'engagement citoyen du président du MEDES. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin le Forum du Premier Emploi de 2023, le thème très important de cette année, l'opportunité d'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Ce Forum est extrêmement important. Le 22e, comme celle des années précédentes, c'est l'expression citoyen, d'un engagement citoyen. Le M. Pagliot, qui essaie de contribuer à rajouter sa pierre à l'édifice, particulièrement en inspirant les jeunes et en mettant autour de ces jeunes-là un écosystème. La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social a, elle, mis l'accent sur la persévérante constance du mouvement des entreprises du Sénégal et de son président à travers ce Forum. Je voudrais tout d'abord formuler encore des félicitations à l'endroit du MEDES, à l'endroit de son président et des membres de l'organisation. Et rappeler que le MEDES est une organisation patronale qui siège au sein de l'institution que j'ai l'honneur de présider. C'est vrai, 22e édition, je tiens toujours à rappeler que la première édition a été présidée par moi-même et j'avoue que le parcours du MEDES est très, très inspirant. Les forces armées, la gendarmerie, les douanes et la police, partenaires traditionnels du Forum, ont saisi l'occasion de cette 22e édition pour présenter aux jeunes les opportunités d'emploi qu'offrent ces corps. Permettez-moi avant tout de remercier les initiataires de ce Forum qui a sa 22e édition, donc en particulier le président du MEDES qui a bien voulu inviter les forces armées. Les jeunes ne savent pas trop qu'il y a des opportunités d'emploi qui sont offertes par les forces de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle la jeune mérite est toujours à participer à ce Forum. Déjà nous saluons cette initiative qui est d'une grande importance pour les jeunes demandeurs d'emploi. Elle est très importante pour l'administration des douanes dans la mesure où elle nous permet un peu de communiquer avec la jeunesse. Ils ont été forumistes et ont tenu à témoigner et à encourager les participants de cette édition. Suivons-les. Je m'appelle Alphonse Ousmane Tchaou, je suis le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je souhaiterais par ma voix en tant qu'ancien étudiant et un participé, devrais-je dire, au Forum de l'Emploi, encourager et motiver tous nos jeunes frères à prendre part activement à cette activité. Je m'appelle Diakaria Djalou, je suis ingénieur informaticien. Je suis également conseil technique du président de la République en charge éthique et chef du service informatique de la présidence. J'ai participé au premier Forum de l'Emploi organisé à la Maison de la Culture d'Outa-Seq. Et je pense que comme tout le monde le sait, c'est une bonne initiative qui a permis en son temps, avec l'engouement de la jeunesse, ça a permis en tout cas de résorber des questions d'emploi. Place maintenant au mot de la fin avec le président du MEDES, M. Madik Djo. Comme chaque année depuis 22 ans, une satisfaction totale. Me résoudre de la participation de ces centaines, de ces milliers de jeunes, de ces dizaines et dizaines de chefs d'entreprise qui sont venus faire des entiers d'emploi avec les jeunes forumistes. Vous savez, le forum, comme je le dis souvent, c'est une grosse machine. Gérer, manager des centaines et des centaines de jeunes, le même jour, le même lieu, ce n'est pas du tout évident. Mais le forum est riche. En dehors des entretiens B2B, il y a les ateliers, il y a les séminaires, il y a l'espace pour créer sa propre boîte. Il y a l'APIX avec le guichet unique, il y a les banques qui facilitent l'ouverture des comptes de ces jeunes entrepreneurs. C'est un tout. Donc aujourd'hui, à l'issue de cette première journée, grande satisfaction et surtout des remerciements. Remerciements à l'État du Sénégal, remerciements au ministre de l'Économie et du Plan qui a bien voulu venir présider la cérémonie officielle d'ouverture en présence de la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social et de toutes les autres personnalités qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Remerciements aussi nos forces de l'ordre, pour ne pas dire les forces constituées, l'armée, la police, la gendarmerie, la douane qui chaque année aussi participent activement au forum du premier emploi. Donc une journée chargée, mais une journée riche et puis une journée satisfaisante. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour la deuxième et dernière journée de cette 22e édition du forum du premier emploi. Et c'est sur cette note que se referme ce journal du forum. Merci de l'avoir suivi. On se rende rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la deuxième et dernière journée. Excellente soirée.